Bonjour, le projet Earth Pyramid, initié par Steve Ward, a reçu déjà beaucoup de marques de soutien, de personnes comme l'archevêque Desmond Tutu, qui s'est attaché au côté pacifique de ce projet. Moi, je ne m'attacherai plus particulièrement au côté architectural. On peut à cette occasion reprendre des techniques qui ont été employées par les Égyptiens il y a 45 siècles et qui ont ce mérite d'être tout à fait en phase avec le futur qu'on imagine, c'est-à-dire l'écologie, le développement durable, l'économie de moyens et l'économie de matériaux. Si les Égyptiens ont réussi ces pyramides, c'est qu'ils les ont faites avec cette pensée, cet état d'esprit. Et par exemple, la pyramide de Khéops, qui fait 5,5 millions de tonnes, 146 mètres de haut, a été construite dans une vingtaine d'années, ce qui est assez extraordinaire. Depuis 12 ans que je fais des travaux sur la recherche sur ces constructions, je me suis rendu compte que le principe de réflexion sur lequel on était basé jusqu'à présent, la construction par l'extérieur, était un principe erroné. En inversant la problématique, en disant que la pyramide a été construite de l'intérieur, on s'aperçoit très vite que tous les problèmes que l'on peut rencontrer dans ce type de construction disparaissent. Les Égyptiens ont utilisé une grande rampe qui arrivait à peu près au tiers de la hauteur de la pyramide pour construire le volume et ont en même temps préparé à l'intérieur de la pyramide une seconde rampe qui leur a permis, une rampe intérieure, qui leur a permis d'atteindre le sommet et de récupérer même les matériaux de la rampe extérieure. Donc la construction de la pyramide de Khéops, c'est quelque chose qui peut s'expliquer d'une façon relativement simple. Le grand intérêt du projet de Earth Pyramid, c'est qu'on peut maintenant faire un test de cette théorie, si mes propositions sont acceptées, en grandeur réelle, d'une pyramide moderne avec des matériaux simples, des matériaux extraits des carrières peut-être de plusieurs continents, et donc de construire cette pyramide et moi de voir cette pyramide se construire dans le réel. Depuis plus de six ans, avec mes amis ingénieurs de Dassault Systèmes, nous avons validé dans le virtuel ce principe de construction et on sait que ça marche dans le virtuel, que c'est la seule théorie qui a jusqu'à présent été validée. Donc pour moi, ce serait un grand honneur de voir ce principe constructif validé dans le réel grâce au projet Earth Pyramid. Mais au-delà de ça, je pense que la grande idée de Steve, de prendre le nom, les messages de tous les millions d'enfants sur Terre, dans un instantané de notre vie sur Terre, et de les mettre dans une chambre construite au cœur de cette pyramide, et ensuite de sceller cette chambre pour les futures générations, avec pour but une ouverture dans un millier d'années, c'est quelque chose qui est remarquable, et donc je souhaite le plus grand succès à ce projet, et que celui-ci reçoive le soutien le plus large possible de tout le monde. Voilà, je souhaite longue vie donc au projet Earth Pyramid. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.